Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo le corrigé de l'exercice 4 obligatoire donc du bac S 2018 métropole, un exercice qui a beaucoup fait parler parce qu'il était assez difficile, notamment parce que c'est un exercice qui était réservé aux non spécialistes, donc quand même un sujet assez ambitieux, vous allez le voir il y a des complexes, des suites, donc un sujet quand même intéressant mais un petit peu difficile pour une épreuve comme ceci. Donc on est parti, on a une suite définie par récurrence mais ça commence bien, une suite de complexes. Alors cette suite, donc ici on va la réécrire une bonne fois et après on va commencer le corrigé. Donc cette suite c'est donc Zn plus 1, alors la lettre Z nous indique clairement qu'on est dans le monde des complexes et donc pour passer de Zn à Zn plus 1, on multiplie, vous allez bien comprendre, on multiplie donc Zn par 3 moins i racine de 3, attention à bien faire des 3 et pas des Z, divisé par 4, voilà. Et comme d'habitude pour définir une suite, il faut son premier terme, ici on prenait Z égale 8 et donc cette suite elle est définie pour toute n appartenant à 40n. Et vous voyez on se plaçait dans le repère, ici OUV, donc un repère complexe, donc orthonormé, direct, c'est-à-dire orienté dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et en première question, on va demander une première vérification mise sous forme exponentielle. Donc ça, ça pouvait aller, on va dire que les difficultés commencent à la question 2A quand on va faire la récurrence ici. Certains ont du mal avec la récurrence et ensuite juste après on passe en module, puis une ligne brisée, donc tout ça, ça fait beaucoup parler, je le répète. On est parti, donc première question, vérifier notre écriture exponentielle. Alors il y a deux techniques. Soit on va de gauche à droite, soit de droite à gauche. Alors là, le plus simple, c'était d'aller de droite à gauche, c'est-à-dire de partir de l'exponentielle moins Ipi sur 6. Pourquoi je dis ça ? Parce que exponentielle moins Ipi sur 6, vous savez, c'est la définition, je vais la rappeler d'ailleurs là-haut. Quel que soit Theta réel, eh bien la notation Iθ, ça signifie cosinus Theta plus Isinus Theta. Donc ici, eh bien E moins Ipi sur 6, c'est donc cosinus moins pi sur 6 plus Isinus moins pi sur 6. Alors il faut connaître ces cosinus. Je vais faire un petit dessin. Donc vous avez le cercle trigonométrique, voilà. Alors qu'est-ce qu'on doit savoir absolument ? Eh bien c'est que quand on prend la moitié ici du rayon vertical, on arrive sur l'angle pi sur 6. Donc ça veut dire quoi ? Tout simplement que le sinus pi sur 6, c'est un demi, parce que le sinus on le lit verticalement. Vous êtes sur moins pi sur 6, donc vous êtes en dessous. Conséquence, eh bien on en déduit assez vite que le sinus de moins pi sur 6 vaut un demi. D'accord ? Et comme un demi marche avec racine de 3 sur 2, ça c'est la trigonométrie vraiment importante, eh bien on sait que le cosinus, donc il est positif. On est en bas à droite, donc cosinus positif, sinus négatif, excusez-moi j'ai oublié quelque chose de très important, c'est moins un demi, moins un demi, vraiment. Et ici le cosinus, lui, est positif. D'accord ? La position, c'est sur ça que j'aurais dû insister d'abord. Quand on est en bas à droite, on sait qu'on a un cosinus positif et un sinus négatif. Donc on n'oublie surtout pas ce petit moins d'accord ? Donc conséquence, ici notre écriture exponentielle, c'est donc racine de 3 sur 2 moins i fois un demi. Donc on va écrire racine de 3 sur 2, en général on écrit moins i sur 2. On multiplie ça par racine de 3 sur 2, parce que là maintenant je passe au texte, je passe au côté droit, donc ici j'écris donc racine de 3 sur 2 exponentielle moins i pi sur 6 vaut donc racine de 3 sur 2 fois racine de 3 sur 2 moins i sur 2, vous voyez que l'exercice n'est pas si simple que ça. On a donc ici un produit, en détail, racine de 3 sur 2 fois racine de 3 sur 2 moins racine de 3 i sur 2 fois 2. Racine de 3 fois racine de 3 ça fait 3 divisé par 4 moins racine de 3 i sur 4. Si on met tout sur 4, ça donne donc 3 moins i racine de 3 pour bien l'écrire et c'est bien ce qu'il fallait démontrer, c'est ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez cette technique elle marche très bien. Bien évidemment une partie non négligeable des élèves vont aller de gauche à droite, ce qui est tout à fait acceptable. Comment fait-on par contre ? Là c'est un petit peu plus dur à cause du quart. Vous devez un module de 3 moins i racine de 3 sur 4 à calculer. Parce que pour mettre sous une forme exponentielle, il faut le module. Alors là c'est pas évident parce qu'il y a 1 sur 4, mais sinon sincèrement on va pas trop se compliquer. Pourquoi ? Alors moi je vous conseille, on a une division, et bien le module donne une division, c'est le module du haut divisé par le module du bas. Mais comme le bas c'est un nombre, ça fait donc module de ça divisé par 4. Ça, ça gagne vraiment beaucoup de temps parce que le module de 3 moins i racine de 3, c'est racine de 3 au carré 9 plus le carré de racine de 3, le moins va disparaître, ça fait racine de 9 plus 3 racine de 12 sur 4. Et racine de 12, c'est racine de, alors je vais aller doucement, 4 fois 3. Donc on peut sortir le 4, ça donne 2 racines de 3 sur 4 et par simplification racine de 3 sur 2. Voilà une façon de le faire. Pour ceux qui n'ont pas pensé, il y en a à sortir le 4, et bien c'est un peu plus compliqué parce que là, donc quand vous faites votre module, alors vraiment je fais toutes les techniques comme ça, vous avez bien trouvé la vôtre. Alors, ce qu'il faut considérer c'est que ce complexe, c'est 3 quarts moins i racine de 3 quarts. Donc si j'applique la formule d'un module, que j'ai peut-être pas rappelé, j'aurais dû le faire, le module de a plus ib, c'est racine de a2 plus b2. D'accord ? D'ailleurs le module de a moins ib, c'est aussi racine de a2 plus b2. D'accord ? Parce que le moins au carré va disparaître. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir ? Racine de 3 quarts au carré plus racine de 3 sur 4 au carré. Qu'est-ce que ça donne ? Ça peut prendre du temps pour certains. D'accord ? 3 au carré, 9 sur 16, plus 3 sur 16. On tombe sur racine de 9 et 3, 12 sur 16. On sépare en deux racines. Racine de 12 sur racine de 16. Et vous voyez qu'on retrouve dessous 4. Et racine de 12, c'est, on l'a dit tout à l'heure, de racine de 3. Et voilà pourquoi on retrouve racine de 3 sur... Donc vous voyez, trois méthodes pour calculer des modules. Déjà, il faut quand même savoir faire tout ça. Alors moi j'aime bien quand même séparer en deux parce que ça gagne un petit peu de temps. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, et c'est là que c'est difficile parce que cette méthode, il faut factoriser votre complexe par racine de 3 sur 2. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça fait racine de 3 sur 2. Ici, on factorise donc. Alors vous voyez, il y a un travail de fou là. Parce que c'est ça divisé par racine de 3 sur 2. Donc déjà, je vais peut-être le mettre sous une forme plus pratique parce que vous avez ce complexe là. Alors je ne sais pas exactement comment vous avez fait ça. Mais ça donne donc racine de 3 sur 2. Ensuite ici, 3 quarts sur racine de 3 sur 2. Moins i racine de 3 sur 2 sur 2. Vous voyez la technique. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste ? 3 quarts. Donc fois, on divise par racine de 3 sur 2. Donc on multiplie par 2 sur racine de 3. Moins i racine de 3 sur 4 fois 2 sur racine de 3. On a un petit peu de chance que ça va quand même se simplifier mais vous voyez que c'est un petit peu difficile. Ici, 2 sur 4, on divise. Il reste donc 3 sur 2 racine de 3. Plus, alors là, les racines se simplifient. Le 4 et le 2 aussi. Il reste i sur 2. Là, c'est pas mal. Et racine de 3 et 3, là, on peut faire un petit truc qui est assez connu. Alors, soit on multiplie en haut et en bas, c'est ce qu'on va faire, on ne va pas s'embêter. On multiplie en haut et en bas par racine de 3. Ça fait 2 fois racine de 3 fois racine de 3. 2 fois 3. Vous voyez, je réexplique en détail. On multiplie ici en haut et en bas par racine de 3. Ce qui donne ici racine de 3 sur 2 toujours en facteur. Et là, il y a une simplification par 3. Il vous reste racine de 3 sur 2 moins i sur 2. Et là, vous devez transformer ça en écriture exponentielle. Donc, trouver un θ tel que le cosinus soit racine de 3 sur 2 et le sinus moins 1 demi. D'accord ? Donc, la technique, on sait qu'on a un cosinus positif, sinus négatif. Donc, on est en bas à droite dans une famille avec des 1 demi au niveau du sinus. C'est donc dans la famille pi sur 6. Et celui qui est en bas, c'est moins pi sur 6. Donc, voilà comment on finissait cette chose-là. Alors, je ne sais pas exactement comment vous voyez les choses, mais sincèrement, je crois que la technique vraiment là, quand on a ça, c'est de partir de la forme la plus compliquée. Donc là, on va plutôt développer, on va dire de droite à gauche, on va dire que c'est développé. Toujours essayer de développer plutôt que de factoriser. Toujours. Deuxième question. En déduire l'écriture de z1, z2, z3 sous forme exponentielle. Donc, on va regarder. Alors, ici, nous, on a une nouvelle formule. zn plus 1, c'est donc d'après ce qu'on vient de voir, racine de 3 sur 2e moins ipi sur 6 fois zn. Donc, sachant que z0, c'est 8, c'est écrit là-haut. Ça veut dire que z1, c'est donc racine de 3 sur 2e moins ipi sur 6 fois 8. Donc, le 8, je vais le mettre devant, ce sera plus simple. Donc, ici, 8 sur 2, 4. Ça fait 4 racines de 3e moins ipi sur 6. Donc ça, on a un nombre ici positif, réel positif. Donc, c'est bien une forme exponentielle. D'accord ? Z2. Alors là, on va repartir. Z2, c'est donc racine de 3 sur 2e moins ipi sur 6 fois z1. Donc, 4 racine de 3e moins ipi sur 6. Donc, vous voyez qu'on a encore multiplié une fois par racine de 3 sur 2. Alors là, on a le 4. On a un 2 dessous. Donc, ça, il y a une petite simplification par 2. Et 2 racines de 3 se mettent ensemble pour faire un 3. Donc, on a 6 fois e. Donc, moins ipi sur 6 fois e moins ipi sur 6. Alors, je vais écrire les deux. Vraiment, parce que j'essaie de détailler au maximum. Vous avez un produit de 2 exponentiels. Donc, les exposants s'ajoutent. Ça fait 6e moins i 2pi sur 6. Et 2pi sur 6, c'est pi sur 3. D'accord ? Donc, voilà. On a ici un nombre positif. Ceci est donc bien une forme exponentielle. On continue. Vous voyez ? Z3. On multiplie, encore une fois, par racine de 3 sur 2, exponentielle moins ipi sur 6. Et là, on multiplie par 6e moins ipi sur 3. Donc, il y a quand même un gros boulot. Vraiment, c'est un exercice qui n'est pas court. 6 sur 3. Ici, ça se simplifie. Il reste 3. Donc, là, vous avez 3 racine de 3. Les exposants vont encore s'ajouter. Donc, on a moins ipi sur 6. Moins ipi sur 3. On a donc ici pi sur 6 plus pi sur 3 à calculer. Et bien, pi sur 6 plus pi sur 3, vous devez savoir que ça fait pi sur 2. C'est 30 degrés et 60 degrés en... si on prend des angles. Ça fait donc moins i pi sur 2. Et vous avez donc un complexe z3 dont l'argument est moins pi sur 2. C'est un imaginaire pur. D'accord ? D'accord ? Donc, c'est une façon de le dire. Vous dites argument de z3 égale moins pi sur 2 modulo de pi. Donc, z3 est un imaginaire pur. d'accord ? Sinon, ça me permet de vous rappeler que e moins ipi sur 2, eh bien, c'est tout simplement moins i. D'accord ? C'est le complexe qui est sur le cercle trigonométrique qui est en bas. Donc, ces coordonnées, ce point, c'est 0 moins 1. C'est donc moins i le complexe. D'accord ? Donc, ça veut dire que z3, c'est 3 racine de 3 fois moins i. Donc ici, moins 3i racine de 3. Voilà. Où on en est pour l'instant ? Vous voyez, c'est un joli exercice quand même. Tout ça, c'est vraiment beaucoup de choses à faire. Alors, je réponds quand même à la question. Parce que toujours, quand on fait un exercice, on vérifie avant d'aller à la question suivante qu'on a tout fait. Et est-ce qu'on a vérifié l'imaginaire pur ? Par contre, on n'a pas précisé la partie imaginaire. Donc, ça, pensez-y, ça peut être 0,25 de perdu. Alors, z3, c'est ce complexe-là. Donc, la partie imaginaire de z3, surtout, il ne faut pas mettre le i. Donc, c'est moins 3 racine de 3. C'est ce qu'il y a devant i. C'est le coefficient de i dans votre complexe. Donc, voilà. On peut maintenant aller à la question suivante. Alors, voici une question que j'aime beaucoup, moi. C'est représenter graphiquement des points à partir de complexes. Parce qu'on voit, comme ça, si les élèves ont bien cerné la notion de module, la notion d'argument et le lien que ça a avec la géométrie. Donc, ici, un truc très important. Quand on a un complexe ZM, son module, ça représente la distance au M. Donc, si vous voulez placer ZM, eh bien, il va falloir, enfin, si vous placez le point M, il va falloir tracer un cercle de rayon, le module. Donc, ici, pour Z1, alors, on nous demande de placer A0. Donc, j'ai oublié de réécrire Z0, c'est 8. Ça veut dire déjà que ce point est sur un cercle de rayon 8. Alors, ici, comme c'est un réel pur, direct, réel, donc ici, votre point, donc, il est ici. Voilà, donc, le point A0. Alors, je les changerai après le nom. Alors, pour, donc, Z1, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire quoi ? Quelque chose d'intéressant. Le module de Z1, d'après son écriture exponentielle, c'est 4 racines de 3. Donc, Z1 appartient à un cercle de rayon 4 racines de 3. Donc, ça, je vais le tracer, ce cercle. Ici, je prends donc un outil. Alors, moi, je prends avec GeoGebra, mais vous aurez un compas, centre et rayon. Je fais donc un cercle centre-haut et de rayon 4 racines. Alors, 4 fois. Alors, racine sur ce logiciel, c'est squared. Voilà. Et regardez le beau cercle. Votre point, donc, A1, il est sur ce cercle. Alors, comment le placer ? Alors, après, on a un deuxième indice. L'écriture exponentielle, c'est exponentielle moins Ipi sur 6. C'est-à-dire que l'argument de Z1, c'est moins pi sur 6. D'accord ? Alors, moins pi sur 6, on en a parlé. C'est un nombre particulier. C'est un nombre dont le sinus est moins 1,5. Donc, ça veut dire que si vous voulez le placer, il faut prendre la moitié d'un rayon. Alors, ici, la moitié ne peut pas forcément être facile à faire. Donc, on va faire un cercle un petit peu différent. Vous allez voir. On va tracer toute la demi-droite qui correspond à moins pi sur 6. Alors, comment on fait ? Vous allez voir. Regardez, je prends n'importe quel cercle. Alors, moi, je vais prendre un cercle. Ici, on prend un grand cercle. On va prendre rayon 4. Voilà. Ici, je prends la moitié. Donc, 2. Je trace donc la droite ici qui passe en 2. Voilà. On va essayer d'être précis. Et maintenant, je fais la demi-droite. Alors, il y a plusieurs méthodes. Demi-droite ici. Voilà. Et vous voyez que sur toute cette demi-droite, on va avoir moins pi sur 6. D'accord ? Alors, après, pour ne pas se saturer le dessin, j'efface. Oh ! Jut ! Ce n'est pas ce que je voulais faire. On va essayer de ne pas effacer, mais de ne pas afficher l'objet pour ne pas que ça soit saturé par plein de points qui ne nous intéresse pas. Ici, ce point ne nous intéresse pas. Donc, ici, vous avez votre point. Voilà. Le point A1. Voilà. Et si on projetait ici, on aurait exactement la moitié de ce point-là. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Avec GeoGebra, c'est pratique. On peut le milieu, donc, de ceci et ceci. Voilà. J'ai un petit peu de mal. Voilà. Le milieu, c'est ça. Et maintenant, je prends donc une droite perpendiculaire à l'axe qui passe par F. Vous voyez qu'on arrive bien ici, au niveau de A1. Alors, maintenant, on va faire pareil pour Z2. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur Z2 ? Z2, son module, c'est 6. Donc, il est sur un cercle de rayon 6. Vous avez compris. Cercle, centre, ici, origine, rayon 6. Voilà. Le cercle est ici. Et qu'est-ce qu'on sait ? Argument moins I pi sur 3. Alors, l'argument de Z2 égale moins pi sur 3 modulo 2 pi. Alors, moins pi sur 3, c'est important aussi. C'est un angle dont le cosinus vaut 1 demi. D'accord ? Parce que le sinus de moins pi sur 6 valait racine de 3. Enfin, parce que le sinus valait moins 1 demi. Pour pi sur 3, c'est l'inverse. C'est son cosinus qui vaut moins 1 demi. Donc, c'est 1 demi d'un rayon horizontal. Donc là, on va prendre la moitié du rayon. Ça veut dire qu'ici, on va prendre ce 3 et on va tracer une verticale. Voilà. Vous allez voir. Ici, alors, il faut que je place un point en 3. Par contre, j'aurais dû le mettre avant. Voilà. Et je vais tracer un rayon. Hop. Et je prends le milieu. Et je vais projeter. Et votre point, il est ici. Ici, vous avez donc ce fameux cosinus qui va valoir 1 demi. Donc, voilà. Ce point où j'ai tracé rien de trop. Donc là, on va placer un point ici qu'on va appeler donc A2. Voilà. J'ai plus qu'à effacer 2, 3 choses et on passe au point A3. Alors, il restait à placer donc le point A3. Et A3, bon, les particuliers, c'est un imaginaire pur. Donc, il est sur l'axe vertical. On a une partie imaginaire moins 3 racine de 3. Donc ça, c'est très simple. Alors, je vais faire quand un cercle, mais voilà. Un cercle ici, centre, haut, rayon, moins 3, racine de 3. Donc, square de 3. Voilà. Alors, tout ça, vous faites ça sur votre copie, évidemment, avec un gros pas. J'ai mis un rayon négatif. C'est une bêtise. On va refaire. Voilà. Donc, 3 fois racine de 3. Voilà. Mon cercle trace, il est ici. Vous voyez. Et donc, mon point, tout simplement, est là. Je le renomme. C'est donc A3. Bon, une question pas inutile. C'est vraiment des choses qu'il faut avoir compris. Le lien entre module et distance par rapport à l'origine. D'accord. Et ensuite, l'argument qui représente un angle. Donc, important. Les deux angles vraiment importants. Pi sur 6 avec ce sinus qui voit un demi et pi sur 3 avec ce cosinus qui voit un demi qui vous donne des demi-rayons horizontaux ou verticaux. Voilà. Vous y réfléchissez bien. C'est vraiment très, très important. Voilà. On va arrêter cette vidéo-là parce que sinon, elle sera beaucoup trop longue. Et je vous laisse. Donc, la suite, ça sera évidemment la deuxième partie. Sur les suites, les 7 lignes brisées qu'on va constituer à partir des points A0, A1, A2, A3, etc. Et on va essayer de calculer un petit peu, d'étudier la longueur de cette ligne brisée qui se constitue au fur et à mesure. Voilà. À très bientôt.